... Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous rappellera aujourd'hui comment naissent des villes de compagnie. L'ancienne ville de Kenogami en est un bel exemple. Aujourd'hui, l'histoire d'une ville organisée, la première ville qui s'est organisée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la ville de Kenogami. Oui, avant la ville d'Arvida. La ville d'Arvida, on en parle souvent parce que c'est spectaculaire. C'est une ville qui s'est développée, qui a fait en sorte que la région a changé de portrait d'une façon, comme j'ai dit, spectaculaire. Mais avant ça, il y a eu la ville de Kenogami. Commençons dès le début. D'abord, tout le monde sait que M. William Price est arrivé ici au Québec, lui, et il a fait du Québec une ville où on faisait beaucoup de sillage de bois. Il s'est occupé, il a ouvert un peu partout, en bordure du Saint-Laurent, des usines pour scier du bois. Alors, évidemment, M. William Price, ce n'est pas d'hier. Il est né en 1789. C'est l'année de la Révolution française. Il est né exactement quand la Révolution française a eu lieu. Et il est décédé en 1867, l'année de la création du Canada, la Confédération. Alors, des dates mémorables, ça nous situe un peu. Alors, ça, c'est le premier William Price, parce qu'il y en a plusieurs des William Price. Et ça devient un petit peu mêlant. Alors, le premier, lui, n'a rien à voir avec Kenogami, même s'il a à voir avec la ville de Chicoutimi particulièrement, parce qu'ici, il y avait une usine de sillage également. Alors, mais, puis il était très proche de Peter MacLeod. Mais Kenogami, ça n'a rien à voir. Donc, le premier William Price a donc rien à voir. Son fils lui succède, encore rien à voir avec Kenogami. Il faut se rappeler que la région, elle, elle est fondée en 1838. Et le premier William Price, il est décédé en 1867. Alors, une trentaine d'années après la création de la région, les premiers qui sont arrivés à la baie. Donc, il y a eu conscience, connaissance de ça, et il a même été un acteur important, le premier. Mais pas dans Kenogami, dans le développement de la région, parce que le bois, c'était fondamental. On s'en venait ici pour le bois, on avait une qualité de bois extraordinaire, et on avait un peu de difficultés, des difficultés financières des gens, en particulier de Charlevoix, à faire en sorte qu'ils sont arrivés ici. Donc, Kenogami, fondé en 1912. Alors, le premier William Price décède en 1867, Kenogami en 1912. Donc, c'est son petit-fils. Pourquoi, lui, on l'appelle, pour le distinguer des autres, là, Sir William Price? Pourquoi l'appeler Sir? Pas les autres, seulement celui qui a fondé Kenogami. Monsieur très aimable, hein? On dit que dans sa vie, tout ça, il était aimé des employés. Lui et son épouse, là, ça a l'air que c'était une histoire d'amour. C'était vraiment un homme exemplaire. Alors, pourquoi on l'a appelé Sir? C'est que, pendant, lors de la Première Guerre, on a eu besoin de construire les installations de Val-Cartier, des installations militaires. Et ça pressait. Il y avait un effort de guerre à faire, là, et dans ce temps-là, il fallait aller vite. Alors, Sir William Price a été l'artisan de la création de Val-Cartier. Et pour le récompenser, le gouvernement anglais a décidé de lui donner le titre de Sir. Donc, Sir William Price. Alors, vois-tu, Kenogami, 1912. Mais Jonquière existait avant. 1847. Alors, ça fait longtemps que Jonquière existe quand Kenogami arrive. Il n'y a rien, Kenogami, là. Il n'y a rien. À peu près rien. Mais Jonquière existe. Maintenant, ce qui arrive, c'est que Sir William Price sait que les installations de Joseph Perron. Parlons de Joseph Perron. Vous allez voir. Joseph Perron, c'est l'homme important à retenir dans la fondation de Jonquière. Il y en a d'autres, mais celui-là, il est spécial. Joseph Perron, c'est un ouvrier de la pulperie à Chicoutimi. Il demeure à Jonquière, puis lui, c'est Jonquière qu'il y a dans sa mire. Il se dit, ce qui se fait qu'à Chicoutimi, c'est merveilleux, c'est fantastique, en bordure de la rivière Chicoutimi. Et pourquoi ne pas faire la même chose en bordure de la rivière au sable? Alors, il décide de construire une usine de pâte, font de la pâte de papier, à Jonquière. Alors, ça ne fait pas longtemps qu'elle est fermée, cette usine-là. C'est depuis, ça fait quelques années. 1962, on a démoli. Alors, en bordure de la rivière au sable, là où est Villa Jonquière actuellement. On a des photos de ça, là, on peut voir l'usine. C'était gros, là, une grosse affaire. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il est obligé de vendre à Price. Alors, Price arrive et lui, il dit, je vais m'occuper de ça. Alors, il y a des ententes financières, il semblerait que tout le monde était content. Et Price fabrique maintenant de la pâte à papier. Parce que souvent, Price, lui, c'était du siège. Mais là, il décide de fabriquer de la pâte à papier. Sauf qu'il faut prendre de l'expansion. Et à Jonquière, il n'y a plus de place, là, où est installée cette usine-là. Juste sur le bord de la rivière, là. Alors, il n'y a plus de place. Alors, il dit, qu'est-ce que je fais? Si je veux prendre de l'expansion, je veux construire, je veux fabriquer du papier, faire venir des machines à papier, je n'ai pas de place pour faire ça. Alors, il regarde le territoire. Kénogami lui apparaît l'endroit propice. Alors, Kénogami, bon, comment on va l'appeler? Il y avait la chute Bézy, on pourrait l'appeler comme ça. Ça ne lui plaît pas. Lui, il trouve que le nom Kénogami est beau. C'est vrai que c'est beau, hein? Kénogami, c'est un nom indien qui signifie « lac long ». Alors, il trouve que c'est beau, mais ce nom-là, il appartient à la municipalité de Larouche. C'est Larouche qui a ça. Alors là, il va voir les autorités de Larouche, puis il dit, écoute, je voudrais avoir votre nom. Aujourd'hui, tu ne changerais pas le nom d'une ville comme ça, hein? Mais dans ce temps-là, c'était de même. Alors, il se présente là, puis il dit, j'achèterais votre nom. On négocie et on convient de lui vendre le nom de la ville pour 200 $. Alors, ce n'est pas cher, hein? Aujourd'hui, ce n'est pas sûr. Mais il reste que… il a acheté le nom de… le nom Kénogami. Et là, il commence à faire les installations et il décide de bâtir une usine pour faire du papier à Kénogami. Comme dans toutes les grosses installations industrielles au Québec, ce sont les Anglais qui dirigent. C'était comme ça dans le temps. Les Français n'étaient pas tellement instruits. Les Anglais avaient l'avantage d'avoir de l'argent. Ils arrivaient souvent des États-Unis. Et à Kénogami, c'est la même chose. À Kénogami, il y a une voie ferrée. OK. Alors, naturellement, les Anglais s'en vont du côté ouest, du côté du lac Saint-Jean. Les Français, les ouvriers, du côté de Chicoutimi, du côté de la voie ferrée. C'est la voie ferrée qui marque le chemin. Alors, ça, la ville commence à se construire et c'est une belle ville. Dans ce temps-là, on connaît Parvida. On est en 1912, mais il n'y a rien de comparable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et la ville de Jonquière n'est pas riche comme ça. Alors, parce que toutes les villes se sont bâties un petit peu sur la misère. Pas d'argent, on se bâtit comme on peut, avec des installations qu'on trouve. Mais la ville de Kénogami, il y a de l'argent, puis ça paraît. Lui-même, Sir William-Prey, ça fait bâtir une somptueuse demeure. Les affaires vont bien, mais son épouse à Sir William-Prey, elle demeure à Québec. Il vient faire des tours ici, mais c'est surtout Québec, la Grande Allée. C'est le Grand Mont. C'est les Grands de ce monde. Et puis, faire Québec-Saguenay, c'est toute une aventure. L'hiver, ça demeure à Québec. Alors, ça, ça va assez bien. Vers les années 1920, un petit peu après 1920, l'usine de Kénogami, c'est la plus grande usine du genre au monde. Au monde. Dans ce temps-là, les gens voyaient être grands pour la région. Aujourd'hui, des fois, j'approche ça un petit peu. On a comme tendance à se mépriser. Oh non, non, ça, c'est bon pour les autres. Ah, nous autres, là, je parlais, entre autres, de l'aéroport de Bagotville. Oh non, 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 ça, c'est pour les grandes villes. Nous autres, loin comme ça, on ne peut rien faire. On a comme développé ce complexe-là qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. C'est vrai que les dirigeants venaient de l'extérieur. Ce n'étaient pas des gens d'ici. Price était né au Chili. Sir William-Prey, il est né au Chili. Alors, il est arrivé ici relativement jeune, mais quand même. Alors, là, tout ça fait en sorte que ces gens-là voient grand, voient la beauté de la région, le potentiel. L'électricité va arriver après. Ça, on l'a perdu, ça, cette flamme-là. C'est cette flamme-là qu'il faut raviver. On a un territoire extraordinaire, un des plus profitables au monde. L'agriculture, l'électricité, on a tout ici. Alors, il va falloir qu'on en prenne conscience de plus en plus. Je vous le dis parce que je le remarque dans mes discours. Quand je vais faire des fois des interventions, je vais faire des voyages, les gens me disent, « Non, non, ça, c'est pour les autres. » « Non, pas pour nous autres. » « Pas pour nous autres. » À un instant, là, on est bien positionnés. On est mieux positionnés que les autres. Et il faut avoir une confiance. Il faut avoir confiance que cette région-là peut devenir une des plus riches du monde, même si on est une parmi les régions prospères. Alors, la ville, donc, ça développe. Il y a une petite anecdote. Moi, le côté religieux m'intéresse tout le temps. Ces Anglais-là qui arrivent ici sont protestants. Alors, la relation protestante-catholique est quand même, ça se vit assez bien. Moi-même, je viens d'Arvida. Il y avait des écoles protestantes et elles étaient juste à côté de la mienne. Moi, l'école Notre-Dame du Sourire était là, puis l'école anglaise était juste à côté. On se lançait quelques balles de neige l'hiver, là, mais ça finissait là. Alors, à Kinogami, il y a beaucoup d'Anglais. Alors, ces Anglais-là, ils ont une religion différente aussi. Donc, on construit des églises. Alors, une des églises importantes, c'est l'église Saint-James. C'est une église anglicane. Pour ceux qui sont moins familiers, là, la religion anglicane, c'est la religion fondée par Henri VIII en Angleterre. Les Anglais d'Angleterre sont majoritairement des Anglicans. Le chef de l'église anglicane, c'est la reine. Ça a toujours été comme ça depuis Henri VIII. Donc, il y a des Anglicans qui sont ici. Donc, on peut présumer des gens qui arrivent d'Angleterre, qui sont ici. Et il y a aussi des gens de l'église unie. L'église unie, c'est l'église de Barack Obama, ça. Barack Obama fait partie de cette église-là. Et l'église à Kinogami s'appelle l'église Saint-Andrews. Les structures, ils font d'autres choses. Ce n'est plus une église, mais la bâtisse elle-même existe encore à Kinogami. Donc, on a Sir William Price qui est ici, né en 1867. Il est né la même année que le vieux William Price, le premier, est décédé. Donc, le premier, il ne l'a pas connu. Ou s'il l'a connu, c'est une question de jour, parce que le premier William Price, celui qui a parti de la dynastie des Price, décède en 1867, l'année de la Confédération canadienne. Et Sir William Price, son petit-fils, vient au monde au Chili en 1867. Et il meurt d'une façon tragique. Il faut que je vous contente de quelle façon il est mort. Je parle de Sir William Price, celui qui a fondé Kinogami. Il est décédé d'une façon tragique en 1924. Alors, 1924, on est à la veille de la fondation d'Arvida. Donc, Sir William Price, qui a fondé Kinogami, n'a pas connu Arvida. Ça arrive tout de suite après. Mais il est décédé d'une façon tragique. Il y a eu un déluge ici. Pas aussi gros que le déluge de 1996, mais quand même, ça a fait du ravage. Et Sir William Price part avec deux ingénieurs pour aller constater les dégâts. Évidemment, il y a du bois d'empilé partout. C'est une catastrophe. Il veut aller voir jusqu'à quel point les installations sont brisées. Il marche sur les lieux et il y a un ébouli. Le bois se met à débouler dans la rivière au sable. Et Sir William Price est emporté. On le retrouve quelques jours plus tard à Saint-Fulgence. Alors, c'est pour vous dire, là, ça a été une tragédie. Son tombeau à Sir William Price, il est au parc Price aujourd'hui. Alors, il y a un très beau tombeau. Si vous allez au parc Price, vous allez voir un monument extraordinaire. C'est le tombeau de Sir William Price. Pas le tombeau de William Price, le premier, le fondateur de tout ça, là. Non. William est arrivé. Après, ses fils, ses petits-fils, ça fait toujours ça, là. Un peu comme les Murdoch à Chicoutimi. Murdoch est arrivé. Il y a eu deux enfants, Paul et Craig. Après ça, les autres enfants, ça a suivi. Et évidemment, ces gens-là ont hérité de la fortune et ont continué de l'administrer. Alors, dans le cas de William Price, c'est un peu ce qui s'est produit. Donc, on a donc une ville fondée, une ville modèle qui est la ville de Kinogami. La ville de Kinogami, elle a été fusionnée avec la ville de Jonquière plus tard. En tout cas, il y a eu toute une série de fusions. Mais la fusion qui m'apparaît la plus significative, c'est la fusion avec Ville de Saguenay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la fusion, depuis 2002? C'est ce que je vous raconte tout de suite après l'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada 2002, la ville se fusionne. Et là, évidemment, on a à aller voir les employés. C'est la première chose. Comment on va faire pour faire travailler tout ce monde l'ensemble? Sept municipalités, sept mentalités un peu différentes, des façons de travailler différentes, des syndicats, des conventions collectives. Il faut tout mettre ensemble. Ça, c'est la première opération. Prenez juste le système informatique. Sept systèmes informatiques différents. Il faut tout mettre ensemble. Il faut que ça marche. Donc, on a pour une couple d'années, on a part de sa tête. Il faut que ça marche. Il ne faut pas augmenter les taxes. On a de l'ouvrage. Et ça se déroule très bien. Les employés, tout ça, je n'ai pas le droit à me plaindre. On a eu des négociations corsées, mais polies. Et franchement, je n'ai pas à me plaindre. Ça a bien été. On a, de part et d'autre, fait des efforts de compréhension parce qu'on savait qu'il n'y avait pas d'issue. Il fallait vivre ensemble. Donc, autant bien s'entendre, s'accorder. Bon, sauf que là, il y a des urgences dans certaines des villes. Il y a des villes que ça ne marche pas du tout. Je vais vous en épargner parce que ça durerait longtemps, mon émission. Mais, en parlant d'une façon plus précise de Kénogami. Kénogami est un territoire qui a été nébligé un peu. Ce n'est pas le plus beau territoire. On peut se le dire, là. Ce n'est pas vraiment beau. Mais, on a un député qui est influent, Jean-Pierre Blackburn. Et puis, on est d'accord pour dire qu'il faut faire des choses. Il n'y a pas tellement d'aménagements. Les aménagements qui sont faits sont négligés. On décide, d'abord, on pense ouvrir un parc. Il n'y a pas de parc à Kénogami. Et, il y a déjà eu un parc intéressant qui s'appelait le Parc Presse. Mais, ce parc-là, il est fermé depuis des années. Alors, la Ville, on négocie avec les autorités d'Abitibi. C'est eux qui sont propriétaires de ce parc-là. Et, ils ne veulent pas le vendre. Pas question de le vendre. Ils voudraient nous le louer. Mais, pour cinq ans, nous, il faut investir des millions. Comment faire? Investir des millions? Après cinq ans, tu le perds. Ça n'a pas de bon sens. Finalement, on s'entend. Et puis, tout le monde est heureux. Donc, la Ville ouvre le parc, l'aménage, les ponceaux. Tout ça, c'est fini. Mais, Presse dit, moi, je suis bien prêt. Vous le cédez pour une pièce par année. Mais, il faut que vous fassiez réparation. Puis, je n'accepterai pas que vous ne preniez pas d'engagement. Parce qu'il va arriver des accidents. C'est moi qui vais être responsable. Ça ne peut pas marcher. Donc, on trouve ça normal. On répare le parc. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir le parc Presse. Je vous le dis, là, c'est unique dans la ville. Il y a une ambiance, là. C'est exceptionnel. Ce n'est pas comme les autres parcs. On a des beaux parcs en ville, mais ils ne sont pas pareils. Tu sais, d'un parc à l'autre, souvent, ça se ressemble. Mais pas celui-là. Allez faire un tour au parc Presse. Et rendez-vous au fond. Il y a un monument, là, un tombeau. Le tombeau de Sir William Presse, dont je viens de vous parler. C'est très, très beau. Allez voir ça. C'est un conseil que je vous donne. Vous ne le regretterez pas. Allez prendre une marche au parc Presse. Vous allez voir le dimanche après-midi. Vous allez dire, moi, c'est au parc Presse que je vais faire un tour. Maintenant, le reste de la ville, la partie commerciale, là, moins qu'on puisse dire, ce n'est pas beau. Ce sont de vieilles bâtisses. Et on se dit, ça ne pourra jamais marcher, là. Les réparer une par une. C'est un peu croche. Ça a été fait drôlement. Il faut mettre trop d'argent. Alors, il n'y a pas d'autre solution. Je parle avec Jean-Pierre Blackburn. Il n'y a rien d'autre solution. On prend tout ça et on le jette ça à terre. On recommence. Évidemment, les commerçants nous voient venir. Tu veux jeter ça à terre. Tu veux nous acheter. Nous autres, on se fait vivre. Ça ne va pas si mal, notre affaire. Alors, là, il faut les payer. C'est normal. C'est normal. Il faut les payer. Enlever tout ce monde-là. Mettre ça à terre. Et après, trouve des commerçants. Ce n'est pas parce que tu as mis ça à terre et que tu es le maire de la ville que tout le monde va courir après toi. Là, qui va aller s'installer là? Puis, il y a de l'impatience dans la population. Vous avez démoli nos bâtisses. Puis, il n'y a rien d'autre qui se passe. On se souhaiterait avoir une épicerie. Il n'y a pas d'épicerie qui va y aller. Ce n'est pas facile. Alors, on a des contacts. C'est à Montréal, ces gens-là. Venez remplir cet espace-là. Nos citoyens autour ont besoin d'équipement. Et on s'entend avec une compagnie qui s'appelle Brooklyn. On s'entend souvent avec eux autres. C'est une compagnie facile, très compétente, qui ont des installations partout dans toutes les grandes villes. Ils travaillent bien. Alors, on s'installe. Eux autres, ils disent, il y a une nouvelle sorte d'IGA qui va bientôt s'ouvrir. Moitié dépanneur, moitié épicerie. Ça s'appelle l'IGA Express. C'est vraiment spécial. On ne sait pas comment qualifier ça, mais c'est entre les deux. Alors, ils ont dit, on commencerait avec une augamie. Merveilleux. Alors, on ouvre le premier IGA Express. On ouvre également un poste d'essence. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent qui vont vous être annoncées bientôt. Donc, ça comble ce coin-là. Et les égouts, la caduc, les lumières, tout ça, on a la chance d'avoir des subventions. Le gouvernement fédéral avait Chantier Canada. Sauf que ce n'est pas facile d'avoir des subventions. Puis, ce n'est pas le genre d'activité qui souhaiterait vraiment au fédéral. Mais Jean-Pierre Blackburn a un tenace. Il ne lâche pas. Il veut ça, il veut ça, il veut ça. Nous autres, on est bien d'accord. La bibliothèque est dans le milieu. Il faudrait défaire ça. Mais les délais de construction font en sorte qu'on n'a pas le temps de le bâtir. Là, on rencontre les ingénieurs, les architectes. Il faut faire ça vite. Vite, vite, parce que si tout ce qui n'est pas terminé pour telle date, il n'y a pas de subvention, c'est nous autres qui payent. Là, je n'ai jamais vu une course de même. Une course, laisse faire les papiers, bâti, bâti, bâti. C'est payé au deux tiers par les gouvernements. Dépêchez-vous, parce qu'après cette date-là, on paye tout seul. Alors là, la kénogamie, ça s'est fait vite. Il y a des commerciens qui n'étaient pas contents. Vous nous fermez des rues. Vous ne nous avertissez pas. Il n'y en a pas le choix. Il fallait faire vite. Écoute, quand c'est payé au deux tiers, on fait des efforts. Donc, on rentre dans nos délais. De peine et de misère, mais on le fait. Puis une chance que j'ai eu Jean-Pierre Blackburn, lui, il poussait, poussait, poussait. Ça a marché, nos affaires. Quand un papier, ça nous le prenait du fédéral, j'appelais Jean-Pierre, « Hey, retourne-moi ça demain matin. » Nous autres, on commence. On veut commencer. Oui, ça marchait. Donc là, ça va bien. On aménage aussi un parc. Vous avez vu une petite église. Il a été déménagé. L'ancienne église anglicane, dans laquelle il y avait déjà un musée presse. Il fallait aménager autour de cette petite église-là le parc Bâle qui avait été négligé. Donc ça aussi, on aménage tout ça. La bibliothèque, on fait une bibliothèque la plus moderne en ville. Une petite, mais très, très moderne. Alors là, les gens de Kinogami commencent à être bien servis. Ils ont le parc, ils ont la bibliothèque, ils ont le centre-ville qui se réorganise. Tout ça, ça va bien. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes d'égout et d'acaduc. Ces vieux, ces affaires-là, ça a été fait en 1912, puis ça n'a pas été réparé beaucoup. Donc, on fait beaucoup d'acaduc et d'égout. Claude Tremblay, qui est le conseiller municipal, il est à côté de moi tout le temps. Il est là, puis ça presse. Puis j'ai dit, Claude, là, il faut faire ci. On s'entend très bien, tous les deux. Dépêche-toi. Regarde, tu vas faire ça. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. Puis Claude Tremblay, c'est un conseiller d'expérience. Il connaît ça. Comment parler aux citoyens? Comment faire avancer un dossier? Il est bon dans ça. Alors, Claude, j'ai dit, on a une chance. Quand une fenêtre s'ouvre, là, des fois, elle s'ouvre juste une fois. Prends-la, parce qu'après, c'est fini. C'est fini, tu ne l'as pas pris. Puis je connais beaucoup de villes qui le regrettent de ne pas avoir été assez vite. Là, ça a l'air qu'il s'en vient de nouvelles subventions du fédéral. On va faire encore pareil. Quand c'est payé aux deux tiers, profite-en. Sinon, on paye 100 %. Il y a beaucoup d'équipements dans la ville qu'on a payé à 100 %. Quand tu as la chance d'avoir les deux tiers payés par les gouvernements, c'est l'occasion. Là, c'est le temps de s'endetter un peu. Parce que la dette que tu te fais, tu t'endettes d'une pièce, mais ça t'aurait coûté trois pièces. C'est aussi bien de le faire tout de suite. Là, dans le même secteur, à Kinogami, il y a un petit centre de ski merveilleux. J'ai commencé à faire du ski, là, moi, au Montfortin. C'est beau, le Montfortin. C'est éclairé. Je me souviens même, quand j'étais plus jeune, j'avais 18-19 ans, j'allais faire du ski au Montfortin. Et puis, on faisait un petit peu notre jeunesse. C'est le plus beau moment de notre vie, là. C'est agréable. Puis, c'était éclairé le soir. Alors, c'était ma première auto. Je trouvais que le Montfortin, c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais lui aussi, il a besoin de réparation. Ça coûte 500 000 $. Alors, il faut faire des réparations. On l'a refait pas mal, la bâtisse, tout ça. Vous avez sans doute remarqué que ça avait été fait vraiment d'une façon... Là, on a un centre qui a du bon sens. Akinogami, toujours. Rio Tinto est propriétaire de terrain. Il décide de vendre des terrains. Là, c'est la route qui nous dirige vers le pont d'aluminium. Alors, il y a un entrepreneur qui achète ces terrains-là. Là, ça va bien. Maintenant, l'entrepreneur, lui, il construit des maisons. Ça va bien. Mais là, nous arrive... On parle toujours à Brooklyn, nous autres. On est toujours en relation. Brooklyn, là, ils viennent ici régulièrement. Puis, à toutes les fois qu'ils viennent, je vais d'ici avec eux autres. Comment ça va, votre affaire? Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites tout le temps, tout le temps? Bon. Alors là, je rencontre Brooklyn. Puis là, l'histoire de Kénogami, les gens voulaient avoir une épicerie, une grosse épicerie dans Kénogami. Ils ne l'ont pas eue, mais en tout cas, on a IGA expressé pour pire. Mais ça en prendrait une grosse parce qu'il y a une épicerie IGA dans le secteur d'Arvida qui fonctionne très, très bien. Mais ça en prendrait une dans le secteur de Kénogami. Alors, au coin de la rue, vous savez, si vous prenez le boulevard René-Lévesque, le centre de données fiscales, puis va-t'en jusqu'au boulevard Saguenay. On arrive au boulevard Saguenay. Là, c'est une forêt. Ce n'est pas développé beaucoup. Mais il y a des maisons. C'est ça, le terrain que Rio Tinto a vendu. Il y a des maisons qui sont en construction, de très belles maisons dans ce quartier-là. Mais c'est l'endroit idéal pour une épicerie. Alors là, Brooklyn, dis-moi, mon IGA, c'est là que je le ferais. Et un Jean Coutu, un IGA, un Tim Horton, on ferait tout ça là, puis il y aurait d'autres choses qui s'en viendraient. Alors là, il est question du zonage, il est question de tout ça. Il faut collaborer parce que, vous savez, il y a un comité d'urbanisme à la ville. Mais des fois, dans le comité d'urbanisme, quand on veut faire du développement, il faut forcer un peu. C'est eux autres qui décident, mais on s'écoute, là. Il faut se développer parce qu'à un moment donné, si on ne fait pas d'efforts, on va savoir rester comme ça. Alors, Brooklyn a des petits problèmes. On dit, écoute, on peut arranger ça. Là, on est content parce que ça va faire que Kénogami va avoir pris de l'ampleur. Puis en face de cette bâtisse-là, dans le quartier Kénogami, alors si vous voulez que je vous situe un peu mieux, partez de cette bâtisse-là dont je viens de vous parler, puis allez-vous-en dans Kénogami. À gauche, il y a un développement. Des maisons-là, là, je vous le dis, là, quand on dit des belles maisons, des beaux quartiers. Alors, Kénogami est à préprendre un nouveau visage, là. Après la fusion, là, vraiment un nouveau visage. C'est une belle place, hein, avec une usine. On a eu des craintes, là, pour sa fermeture, mais ça a l'air bien parti. Alors, là, Kénogami, un peu comme on a fait à Port-Alfred, puis à Grande-Baye, après la fermeture, Kénogami est à préprendre, là, une tournure intéressante. Claude Tremblay a travaillé fort, Jean-Pierre Blackburn, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on s'en vient avec une ville qui est rafraîchie. OK, c'était déjà la ville modèle. En 1912, ça a été négligé et on est vers un élan nouveau. On est à prêts à le développer encore d'une façon importante. Donc, vous savez, là, je vais vous parler d'autres quartiers de la ville bientôt. On est à prêts à rafraîchir tous les quartiers de la ville. Là, il faut se développer. On a plein d'idées comment on va faire notre développement. Et je vais vous en parler dans les prochaines émissions. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parle d'un autre quartier, d'un autre équipement aussi, parce qu'on a des équipements qui méritent une émission juste pour ces équipements-là. Je vais vous en parler. Alors, la semaine prochaine, rendez-vous même heure, même poste. Merci. Sous-titrage ST' 501 Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission? Faire des suggestions? Poser des questions au maire? Écrivez-lui à sangenayconstruits arrobas ville.sangenay.qc.ca Sous-titrage ST' 501